Voilà, salut, c'est Joma pour une nouvelle expérience de physique. Aujourd'hui, plutôt une explication. L'explication de la diode. Donc ce n'est plus une DEL, ça c'est une DEL, diode électroluminescente. Donc qui s'illumine quand elle est en sens passant et s'éteint quand elle est en sens bloquant du courant. Alors que celle-là, elle ne s'illumine pas, ce n'est pas un témoin du courant qui passe ou qui ne passe pas. Elle laisse juste passer ou non le courant. Donc nous pouvons en faire facilement l'expérience en branchant la DEL en sens passant, je dis bien passant. Et de l'autre côté, nous branchons la diode en sens bloquant. Et pour reconnaître ceci, nous avons ici une petite tige vers le haut, un petit cercle doré sur le fond noir qui indique... que ce cercle, la partie, la diode qui a ce cercle doit aller vers le pôle négatif de la pile, pardon. Le pôle négatif qui est donc ici à droite, donc un fil noir. Et alors que nous branchons le courant là en sens bloquant, donc la diode est en sens bloquant, la DEL ne s'illumine pas. Quand on met la DEL en sens bloquant, c'est-à-dire qu'on la retourne, une petite encoche sur le haut du globe de la DEL, qui doit du côté négatif de la pile, donc là il est du côté positif. Lorsque les deux DEL sont en sens bloquant, aucune ne laisse passer le courant. Même lorsqu'on branche la diode simple en sens passant, aucune ne s'illumine. Enfin, ceci dit, la DEL doit s'illuminer, l'autre ne peut pas. Or, lorsque nous branchons les deux en sens passant, c'est le seul moyen qu'on a, donc si on branche la diode en sens passant et la DEL en sens bloquant, ou branche la DEL en sens passant, la diode en sens bloquant, ou les deux en sens bloquant, aucune, enfin, la DEL ne s'illuminera pas, il n'y a qu'un seul moyen que tout cela doit l'illuminer, c'est de mettre les deux en sens passant. Donc la DEL est un instrument un peu plus complexe que la diode, puisque la diode ne s'illumine pas. Et lorsque nous faisons tout simplement, bon, lorsqu'on déconnecte le circuit, tout s'arrête, nous faisons simplement que retourner la diode, ici, la DEL ne s'illuminera pas. Nous voyons ici que le trait est vers le haut. Or, lorsque nous le mettons vers le bas, c'est-à-dire vers la borne, négatif, négatif, pardon, la DEL s'illumine, puisque là, le courant, le sens conventionnel du courant, c'est du positif vers le négatif, or les électrons vont dans l'autre sens. Ça, c'est le fabricant de la diode qui doit le savoir. Donc nous avons ici, nous prenons le sens conventionnel du courant désigné par ampère. Donc le courant va du positif ici, peut passer dans la diode puisqu'elle est dans le sens passant, arrive dans le fil, passe dans la DEL et elle est en sens passant, et arrive dans l'autre fil. Nous pouvons aussi déconnecter la DEL et y mettre une autre diode que l'on va brancher en sens bloquant. Donc nous aurons besoin d'un fil supplémentaire. Donc nous la branchons en sens bloquant, ici, le trait de l'autre côté. Nous avons les deux premières diodes en sens passant et l'autre en sens bloquant. Eh bien, elle va bloquer à elle seule tout le courant. Donc autant de diodes qu'on aura dans un circuit, si on a une DEL ou une lampe même, il faut absolument que toutes les diodes soient en sens passant. Ici, si l'on la met en sens passant, la DEL s'allume. On remarquera aussi que plus on mettra de diodes, moins la DEL s'illuminera fort, parce que là, elle a une certaine luminosité qui était moins forte que tout à l'heure. Car si l'on débranche les deux DEL et qu'on arrive en court-circuitant le tout, donc ici, on s'aperçoit que la DEL s'illumine beaucoup plus fortement que là. Donc les diodes retiennent toujours quand même une partie du courant, comme le fait une résistance. Donc, sur un multimètre comme celui que j'ai là, on peut aller sur le secteur des diodes, qui est ici. Donc ça doit marquer 1. On ne peut pas brancher une DEL dessus, car on va remarquer que si on la branche en sens passant, ici, elle s'illumine un petit peu, mais le 1 reste marqué. Or, si l'on met une diode, et bien entendu en sens passant, là, si elle a un sens bloquant, le 1 reste... reste. Or, quand nous la branchons en sens passant ici, contrairement à ce qu'on vient de faire, nous voyons 538, nous voyons le chiffre... Attendez. On va bien la brancher. Donc là, on a le nombre qui augmente un petit peu. On va attendre qu'il se stabilise. Et la valeur est donnée en millivolts. Donc on a 543, 545 à peu près millivolts. Ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on affiche ça en millivolts. Et c'est ce qui a été dit dans le manuel. Et comme ces deux diodes sont exactement les mêmes, donc j'ai acheté les mêmes. Donc les deux auront le même nombre de millivolts. Voilà. Donc là, on peut aisément le vérifier. Donc il faut bien sûr les mettre toutes les deux en sens passant. Il faut le brancher sur le secteur diode. Donc, bien que la valeur soit en millivolts, on ne peut pas le mettre en 2000 millivolts. Ça ne marchera pas. Et sinon, il n'aurait pas mis un calibre supplémentaire. Donc, 543 millivolts. Si l'on change de diode, il comprend l'autre. Donc, on a 548 millivolts. Et ça va continuer à descendre normalement. Bon, ça s'arrête là. Donc, 548, 543 sont des petits défauts de fabrication qui ne sont absolument pas graves. Qui montrent donc le nombre de millivolts de la diode. C'est un test de diode. Voilà.